L'idée c'était d'apporter quand même des éléments de contexte à la fois sur le travail doctoral, ce que je suis en train de mener, mais aussi sur la prison en France et sur les soins en prison, parce que c'est pas forcément un sujet sur lequel tout le monde est au clair. Et puis j'ai apporté aussi des éléments de terrain que j'ai pu observer ces derniers mois. En tout cas je l'utiliserai pour vous expliquer en quoi ça questionne mon rapport à l'autonomie, qui était je pense aussi un petit peu conditionné par ma pratique bien firme d'air, où on avait une vision de l'autonomie quand même assez précise. N'hésitez pas si jamais il y a des éléments qui ne sont pas très clairs, si vous n'entendez pas, si vous avez besoin de répéter certaines choses, je m'interromps, il n'y a aucun problème. Alors les éléments de contexte, c'est ce que Fabrice expliquait là, mais en fait c'est une approche qui est pluridisciplinaire, mon travail doctoral, parce que je m'en vise effectivement la philosophie du soin, la philosophie morale et politique, et les éléments en tout cas de soins, de médecine, des philébiologies sociales. L'idée donc, c'est représentée par les trois directeurs de thèse qui ont été mentionnés juste avant, et l'idée en fait c'est de mobiliser plusieurs disciplines, avec forcément une dimension philosophique un peu plus marquée, puisque c'est une thèse de philosophie. L'idée pour la partie philosophie morale et politique, c'est de questionner la question plutôt des droits fondamentaux, la question de la liberté, de la contrainte et du consentement, avec un petit détour aussi par la notion de risque, de prévention de la récidive et de dangerosité, que je suis allée plutôt mobiliser dans la littérature anglo-saxonne, notamment autour d'un séjour de recherche au Canada. Pour la partie philébiologie sociale, je me centre sur la question de la vie des populations vulnérables, sur ce que ça signifie, et sur la question des inégalités sociales en santé, tant sur le plan somatique que psychiatrique. Et puis pour la partie philosophie éthique et philosophie du soin, celle que je me disais beaucoup aujourd'hui, je pose la question de la nature du soin dans ce contexte particulier qu'est la prison, et notamment autour des concepts de vulnérabilité et d'autonomie. Alors ce pôle-là, théorique que je viens de mentionner, il est également articulé avec un pôle empirique. C'était hyper important pour moi, je pense, de garder une dimension de terrain aussi dans ces travaux. Et cette dimension empirique, elle est articulée en deux temps, dans deux institutions différentes. L'unité sanitaire de la maison d'arrêt de Paris, à la santé, et l'unité sanitaire de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Donc c'est deux jours par semaine, deux temps très différents dans la semaine, où j'ai même cette enquête. Alors de plusieurs façons pour le moment, donc j'ai commencé, là je suis en deuxième année, effectivement, donc ça fait une année que j'ai commencé cette observation de terrain. Et effectivement, les modalités d'observation sont différentes, aussi forcément conditionnées par la question de l'accès à ces lieux, la question des autorisations que je peux ou ne pas avoir dans certains contextes. Donc c'est essentiellement de l'observation directe, du recueil et de l'analyse de documents internes, et des entretiens semi-directifs à la fois de patients et patientes, de professionnels de santé et des professionnels de l'administration pénitentiaire. Bon, ça c'est de façon un peu plus détaillée ce que j'aime dire là, mais il y a vraiment ces trois méthodes d'immersion sur le terrain. L'observation directe, donc que je fais deux fois par semaine, avec un recueil du coup hebdomadaire de tout ce que je peux observer sur le terrain, dans un journal de terrain. Donc c'est plutôt finalement des notes assez informelles pour le coup. Il y a le recueil et l'analyse de documents. Alors ça, je le précise d'emblée parce que je vais peut-être oublier plus tard, mais je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas la demande de soins en prison se fait de façon écrite, justement par le biais de, soit de documents déjà prêts et qui n'ont qu'à être remplis par les patients et les patientes, soit sur des documents libres, ou ce qu'ils peuvent trouver en détention finalement, des pensées de papier, du carton, peu importe, mais en tout cas un support sur lequel le patient ou la patiente peut écrire sa demande de soins et la transmettre aux équipes soignantes. Et l'idée, et c'est ce que j'ai commencé en partie à faire, et qui pose aussi des questions éthiques qu'on pourra discuter, j'ai commencé à recueillir ces documents l'année dernière, sur place, à la maison d'arrêt de la santé, à les anonymiser et à commencer à les analyser, mais effectivement se pose la question du consentement des patients qui n'a pas été donné pour que je puisse récupérer ces informations. Donc ils ne sont absolument pas utilisés ce jour, enfin tout court dans ma recherche pour le moment, c'est une éventualité qui est conditionnée par le retour du comité d'éthique de Sorbonne-Université, mais en tout cas c'est une piste un peu latente pour le moment. Et puis il y a une troisième partie de ce temps empirique, qui est l'entretien semi-directif. Il est prévu, alors il est prévu dans le cas d'envier pour cet hiver, mais n'ayant pas encore eu toutes les autorisations nécessaires, il sera probablement encore un petit peu décalé. En tout cas il est prévu, voilà, que j'interroge plusieurs populations, 20 patients de la maison d'arrêt pour hommes, 20 patientes de la maison d'arrêt pour femmes, ça reste encore à déterminer, mais en tout cas des personnes avec une expérience carcérale interne, des professionnels de santé de la maison d'arrêt, à la fois de la santé et de fleurie-mérogisse, et des membres de l'administration pénitentiaire, pareil, des deux établissements. Voilà pour ma recherche, et puis je voulais du coup poursuivre avec quelques éléments, quelques chiffres concernant la prison en France à ce jour. Donc ça c'est les derniers chiffres que j'ai pu trouver, les statistiques des établissements et des personnes écrouées en France, c'est des chiffres qui datent du 1er décembre 2023, et qui comptabilisent à cette date 91 855 personnes écrouées. Alors parmi les personnes écrouées, il y a les personnes non détenues et les personnes détenues. Moi pour le coup dans cette recherche, je m'intéresse aux personnes qui sont détenues. et donc il y a un mois, on était donc à 75 677 personnes incarcérées. Et je pense qu'il y a également une information assez importante pour moi en bas, c'est la question des places opérationnelles. Donc à ce jour, on est sur le territoire français à 61 359 places opérationnelles. Donc on voit effectivement qu'il y a plus de personnes incarcérées que de places. et il y a l'information aussi, je trouve assez intéressante, juste en dessous, la question des matelas au sol, qui fait partie d'une catégorie de répartition. Et on compte au 1er décembre 2023, 2748 matelas au sol dans les cellules, qui permettent de supporter cette surpopulation perséâtre. Ce qui pose du coup la question de la densité carcérale, alors là, elle est détaillée par type de quartier, je parlais des quartiers un petit peu plus tard, mais ce qui nous intéresse finalement, c'est plutôt la question de la densité totale en France. Et donc en décembre, elle était de 123,3%. Ça, c'est pour un petit peu imager ces chiffres-là. Parce que la question des matelas au sol, effectivement, enfin en tout cas pour moi, était inconnue avant de mettre un premier pied en prison. Et donc, ça a été un petit peu la surprise pour moi. Et voilà, je voulais partager, je ne sais pas trop si ces images, j'imagine que beaucoup moins je suis en partageant sur ce sujet, donc je les vois beaucoup, mais je ne sais pas à quel point elles sont vues et diffusées. Donc voilà, c'est des images qui ont été diffusées par l'OIP, l'Observatoire international des prisons. Et là, en l'occurrence, c'est la prison de Grasignan, près de Bordeaux. Je vous parlais tout à l'heure des différents établissements, des différents quartiers. Alors, je présente rapidement les différents types d'établissements, mais je précise d'emblée que pour mon travail de recherche, moi je me centre sur les maisons d'arrêt. Mais on parlait qu'ils sont au nombre de 86 sur le territoire français. Et donc ces établissements-là sont réservés pour les personnes qui sont prévenues, c'est-à-dire en attente de jugement, ou qui sont condamnées à des peines d'emprisonnement de moins de deux ans. Et c'est les établissements qui connaissent le plus la surpopulation carcérale. Il y a également des centres de détention, donc il y en a 27 en France. Là, on est, alors à partir de toute façon, au-delà des maisons d'arrêt, finalement, on est sur les établissements pour moyenne ou longue peine, dès que ça dépasse deux ans, finalement. Donc les centres de détention, on est plutôt sur une moyenne peine, avec une détention qui est plutôt axée sur la réinsertion. Pour les maisons centrales, on est plutôt sur les établissements de longue peine, où là, la philosophie est axée sur la sécurité. Il y en a six sur le territoire. Si on a des établissements qui regroupent au moins deux des établissements que je viens de citer, on est sur des structures qu'on appelle des centres pénitentiaires. Donc ça regroupe au moins deux de ces établissements. Il y en a 50 au total en France. C'est des chiffres qui datent de 2016, je ne vais pas préciser, mais il me semble, après vérification, je revérifierai à la fin, mais il me semble que ça n'a pas tellement changé en termes de nombre. Il y a ensuite des établissements qu'on appelle centres de semi-liberté. La idée, c'est plutôt d'axer sur la réinsertion et sur la préparation à la sortie, avec des temps qui se font en dehors de la détention. Il y en a 11 au total. Et puis, il y a des établissements pénitentiaires pour mineurs, qui sont au moins de six. Donc là, ça concerne les prévenus ou les condamnés qui sont. Âgées de moins 13 ans. Et donc, la prise en charge est spécifiquement centrée sur l'éducation. Alors moi, dans tout ça, et en fait, l'expérience de terrain que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt mon expérience que j'ai eue au sein de la Maison Barée pour femmes, et où je me suis questionnée dans ces chiffres-là, et dans ces infographies qui sont proposées par le ministère, on ne voit pas trop où sont les femmes finalement. Et donc, je me suis questionnée, en voyant ces premiers documents, où elles étaient incarcérées. Et je suis allée trop vite. Donc, on en parlera un petit peu plus tard. Mais je voulais d'abord introduire la question des soins en prison. La question des soins en prison, alors, c'est une partie sur laquelle je devrais en parler encore un peu au terme aussi. Mais normalement, il y a une loi qui est assez importante pour les soins en prison, qui est celle du 18 janvier 1994, qu'on appelle aussi relative à la santé publique et à la protection sociale. Et elle a marqué, en fait, un grand changement dans la prise en soin des personnes incarcérées. Puisque finalement, elle permet deux choses, on l'étagera plus tard, mais elle permet à la fois que les personnes incarcérées puissent bénéficier du régime de cette santé publique sociale, ce qui n'était pas le cas, on ne serait pas le cas, je trouve, avant ça. Et il y a aussi un transfert important des responsabilités de l'administration pénitentiaire vers l'administration hospitalière, l'hôpital public. C'est une trajectoire qui a été confirmée également par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui ancre ça, et qui ancre notamment la nécessité de lancer l'humain individuel. Ça aussi, je reviendrai un petit peu plus tard. Mais globalement, c'est cette loi qui est assez importante. Et cette loi, finalement, elle permet de repenser les soins et de réorganiser les soins sur le territoire carcéral. Donc jusque-là, effectivement, les soins étaient prodigués par des professionnels de santé qui étaient recrutés, qui étaient vacataires de l'administration pénitentiaire. Et à partir de cette loi, l'organisation, l'offre des soins est réorganisée par des professionnels de santé de la fonction hospitalière et qui, donc, dépendent du ministère de la Santé et non plus du ministère de la Justice. Donc globalement, dans les organisations, en général, ça m'aide de le penser dedans-dehors. Et donc, au sein de la détention, il y a deux modalités de soins et à l'extérieur de la détention, au moins de lieux libres, dans les hôpitaux, il y a également deux modalités. Ces modalités, elles sont réparties selon la dualité soins psychiques, soins somatiques. Donc au sein de la détention, on compte 175 unités sanitaires, qu'on appelle aussi LUXA, unités de consultation. Et donc, c'est censé assurer les soins élémentaires somatiques, donc des patients intercérés et pour la dimension psychique, pour les soins psychiatriques, toujours au sein de la détention, on compte sur le territoire 26 services médicaux-psychologiques régionaux, SMDR, qui assurent donc une continuité des soins psychiatriques. Et donc, en dehors de la détention, dans les hôpitaux, on retrouve ce même fonctionnement, donc psychiatrie et somatique. pour les soins somatiques, dans les cas de soins qui ne sont pas de l'ordre de l'hospitalisation et qui sont de l'ordre de la consultation, dans ce cas-là, les soins peuvent être menés dans ce qu'on appelle les chambres sécurisées, 254 sur le territoire. Et si on est dans le cadre d'une hospitalisation urgente ou d'une durée prévisible qui dépasse ces 48 heures, on a des structures qu'on appelle les UHSI, et il y en a 8, donc c'est des unités hospitalières sécurisées interrégionales, il y en a 8 sur le territoire. Pour les soins psychiatriques, vous voulez vraiment vous faire le parallèle, on va à l'UHSI, les unités hospitalières spécialement menagées, et on en a 7 sur le territoire. Et donc, j'en viens à la question des femmes que j'ai pu rencontrer l'année dernière. Finalement, je me suis demandé en termes de statistiques et en termes d'espace géographique dans la prison, où sont-elles ? Et en mars 2022, elles représentaient 3,59% de la population carcérale en France. Et seuls deux établissements leur sont entièrement dédiés, le centre pénitentiaire de Rennes et la maison d'arrêt de Versailles. Et donc, pour le reste, en dehors de ces deux établissements-là, elles sont réparties dans des quartiers spécifiques isolés au sein de maisons d'arrêt ou en tout cas d'établissements pénitentiaires pour eux. Et il y en a 5,9% réparties sur le territoire. Je pense qu'on ne voit pas trop, je vais passer rapidement. Et du coup, je me suis questionnée sur les spécificités de l'accès aux soins pour ces femmes et finalement, ces spécificités, qu'est-ce qu'elles viennent dire sur les notions d'autonomie et de vulnérabilité. Alors, ma méthode, qui n'est pas tout à fait avancée, qui était l'an dernier encore un peu limitée par les autorisations, je n'ai pas pu mener ces entretiens, mais je me suis appelée sur les observations de terrain que j'ai pu faire et sur divers entretiens que j'ai pu avoir, notamment avec un des médecins de la maison d'arrêt, le docteur Anne Cue, et avec une partie de l'équipe paramédicale, notamment deux infirmières qui ont pu aussi s'apporter leur regard et leur expérience. Alors ça, c'est des chiffres qui concernent spécifiquement la maison d'arrêt des fleurs de Mérogis et alors là, je me sentais surtout sur le quartier, enfin, la maison d'arrêt par les pour femmes. Alors, cette maison d'arrêt-là, elle n'est quand même pas la moins bien dotée du territoire, c'est quand même une des structures, une des structures des manches d'arrêt défavorisées comparativement à d'autres établissements et on compte 167 cellules dans cette maison qu'on avait pour femmes avec un nombre de places opérationnelles il y a un an du coup, de 235 places et pour un nombre de personnes émergées, 191 femmes ce qui fait une densité, alors comparativement au chiffre tout à l'heure qui était assez important sur la densité, là on est sur une densité de 81,3% qui a un peu augmenté dans les derniers chiffres, je ne les ai pas en tête mais les derniers chiffres que j'ai pu consulter c'était globalement augmenté mais pas en sous-population comme pour les hommes et donc je me suis questionnée sur à la fois le profil de ces personnes, de ces femmes incarcérées et sur les modalités d'accès à la prise en charge. Le profil, je m'intéresse, je me suis intéressée au fil de mes lectures et aussi des entretiens aux questions des données sociodémographiques auxquelles j'ai pu avoir accès, la question des peines aussi qui sont présentées pour ces femmes-là, prononcées par ces femmes-là, les motifs de condamnation et les trajectoires de vie qui ont été donc dans les paroles par la vulnérabilité et donc la question de l'accès à la santé où la santé est finalement pour ces femmes un lieu de un lieu d'inégalité sur plusieurs plans que je détaille un petit peu. Il y a pas mal de verbatim, alors je ne sais pas si je les dirai tous, mais en tout cas je les ai mentionnées. Je trouve que cette citation-là est assez intéressante et assez représentative de la situation de ces femmes et elle a été confiée par un ingénieur de l'unité sanitaire qui disait pour la plupart ce sont des femmes en situation irrégulière sur le territoire avec une barrière de la langue, un isolement géographique, une précarité sociale et financière, une vulnérabilité psychique et ou physique, des difficultés d'accès aux soins avant la recarcération et à tout stage ajouter la toxicomanie qui est vraiment très présente dans les parcours du monde. Et puis tous les profils psychiatriques, combien de femmes n'ont pas la place ici mais devraient être dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'elles ont besoin de soins. Que fait la présence sur des personnes atteintes de trompes psychiques ? Elles n'arrangent rien. Là encore, c'est un mental extérieur qui conduit les personnes ici et ce choc carcéral quand on parle à l'arrivée en prison il est même à la sortie. Du jour au lendemain sans prévenir ni préparer la sortie, la personne se retrouve dehors. On parle de sortie sèche, sans personne, sans proche, sans traitement, sans suivi. Comment peut-on espérer qu'elle ne revienne pas ? Et alors, effectivement, je trouvais que dans cette discussion, dans ces échanges que j'ai pu avoir avec cette infirmière, il y a une notion de généralité assez importante sur plusieurs plans, à la fois une précarité socio-économique qui est quand même présente pour beaucoup d'entre elles, des violences intra- et ou extra-familiales marquées, une instabilité des moments de rupture et d'isolement dans les trajectoires de vie, et des troubles psychiques et ou addictologiques également importants. Il y a maintenant la question de la santé pour ces femmes que j'ai associée à un lieu de multiples inégalités, à la fois l'inégalité dans l'accès aux espaces et aux ressources socio-sanitaires, d'une part parce qu'il y a une forme de double isolement qui s'exerce sur elles, des espaces qui sont déjustes, dont on forme et peu rénové, et un contrôle, parfois par l'égestation pénitentiaire, qui est davantage morale que sécuritaire. Alors le double isolement, il est marqué d'une part, de par l'infériorité numérique et donc une moindre exposition à la surpopulation carcérale. On s'imagine qu'elles sont effectivement un petit peu préservées de certaines difficultés et peut-être un peu moins isolées. Et il y a un principe en détention qui s'appelle le principe de non-oxydé qui s'applique mais qui tend à être revient un petit peu en question dans certains établissements et qui tend à s'adoucir un peu. Et donc dans le code de procédure pénale, il est écrit que les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins des quartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et des femmes, toute disposition doit être prise pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres. Donc il y a ce premier élément factuel qui fait qu'elles sont isolées. Il y a la question de l'accès aux espaces et de la qualité aussi des espaces. Et c'est également les infirmières qui ont confié ces éléments-là. Ce qui est vraiment scandaleux ici, contrairement aux hommes, c'est la vétusté des locaux. Aucun travaux n'ont été faits depuis l'ouverture de l'établissement dans les années 70, alors qu'une partie de la maison d'arrêt des hommes est interfaite à neuf. On se trouve avec des salles de soins absolument pas normales ni sur le flanc hygiénique ni ergonomique, des vieilles salles carriées au sol et au mur qui sont mauvais et qui sont sales. Et les douches, les douches c'est un scandale, ce sont des douches communes alors que les hommes la douchent en cellules. Ici, elles ont le droit à deux douches par semaine, sauf si elles sont travailleuses ou si elles vont à la nursery et dans ce cas, elles ont le droit de se doucher tous les jours. Et les cellules, c'est indigne et honteux. C'est important de gâcher cette partie et tu t'en es amie avec la patiente. Dans cette situation d'intimité, elles peuvent être seules à deux ou à six. Souvent, dans les cellules à six, ce sont les humaines ou les africaines qui demandent d'être en groupe. Il faut les comprendre, elles ont du mal à vivre dans la solitude. Culturellement, ce n'est pas du tout leur mode de vie. Quand ils peuvent, ils essaient d'accéder à leurs demandes pour en cellule. Je rectifie juste un élément qui m'a été apporté a posteriori sur l'accès aux douches effectivement pour les travailleuses qui peuvent se faire tous les jours mais en tout cas, le docteur Alicum m'a recherché ces débats-clats pour la question de la nourrisserie. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Donc, je précise juste ces éléments. Sur la question de faire remonter à la hiérarchie et à l'institution ce qui se passe, la même ancienne miarque qui signule qu'il n'y a pas de transparence ni de retour de la hiérarchie. On vous répète seulement qu'il n'y a pas d'argent pour la maison d'arrêt des femmes et même si on fait remonter un certain nombre de choses, rien ne bouge. On nous dit qu'on va s'en occuper mais ça ne change rien. Est-ce qu'il y a réellement quelqu'un pour taper du poing sur la table et défendre nos conditions ? Je ne sais même pas. Et puis l'hôpital parce qu'après tout c'est l'hôpital ici. Personne ne sait ce qui se passe ni ne vient voir. Là, il y a la certification l'année prochaine donc c'est des périodes pré-audits. Mais après cette agitation personne ne viendra ici. Alors, face à cette deuxième forme d'inégalité d'accès il y en a une troisième qui s'est présentée qui a été effectivement un petit peu aussi apportée par les verbatimes mais en tout cas que j'ai beaucoup pu mobiliser dans mes lectures plutôt du côté de la sociologie notamment des travaux de Natacha qui travaille sur la question de la carcéralité du genre. Et donc, alors je dirais plutôt je vois que je débuterai par celle-ci c'est un entretien que j'ai pu avoir avec le docteur Anne Nécu qui est médecin généraliste à la maison d'arrivée pour femmes et qui est aussi philosophe et qui a pu me permettre d'avoir un accès à des réflexions à la fois de terrain à la fois médicale mais aussi du côté des sciences humaines et sociales et elle m'a expliqué dans cet entretien quand je me demandais pourquoi ce choix de la maison d'arrivée des femmes et est-ce que c'est un choix d'abord et est-ce qu'il a été pensé et choisi et on parlait beaucoup des représentations autour de la violence des femmes et d'à quel point on avait aussi du mal à s'imaginer que les femmes en dehors de le trouble psychique qui pourrait justifier des formes de violences on a du mal à s'imaginer qu'une femme pourrait serment être violente et elle m'a répondu à ça qu'on m'a toujours dit c'est très difficile chez les femmes sur quelles représentations ça se fonde je ne sais pas trop en fait c'est supporter la clindre des femmes qui est difficile elles peuvent être très demandeuse et insistantes j'ai des collègues qui ne supportent pas parce qu'on s'identifie tellement à elles et à ce qui peut leur arriver je vends surtout aux femmes qui sont râmes pour un suicide mais qui n'ont pas de troubles psychiques pouvant justifier le passage à la tête et là on ne peut plus se dire ça ne veut pas m'arriver en réalité je crois que ce n'est pas des prêts supposés sur leur violence mais plutôt la souffrance des femmes qui est insupportable et par rapport à la question du contrôle plutôt d'ordre moral qui pourrait être exercé sur les femmes par l'administration pénitentiaire il y avait cette expérience qui m'a été partagée par une des infirmières on se retrouve souvent dans des situations où on doit demander aux surveillants de sortir et ça ne passe pas toujours parfois ils ne comprennent pas il y a autre chose on remarque aussi que ce sont parfois des surveillants qui sont en demande de soins plus que les patientes dans certaines situations ils pensent parfois que le médical peut intervenir pour répondre à des besoins ou régler des situations purement d'ordre méditantiaire typiquement quand il y a un peu d'agitation puis une détenue crie ou tape contre la porte ils ne supportent pas j'ai l'impression qu'ils veulent être plus tranquilles ici et qu'ils ne comprennent ne supportent pas à la moindre agitation contrairement aux hommes où ça les gêne moins d'entendre un homme crier ou taper contre un mur alors ils les descendent à l'unité sanitaire comme si on pouvait y faire quelque chose comme si on était là pour les rendre plus docibles voilà je passe sur ça là aussi vous pouvez maintenant reprendre les mêmes éléments donc face à ce constat des situations en tout cas et des trajectoires de vie de ces femmes il y a aussi la question de la santé donc de l'accès à la santé et une autre forme d'inégalité au-delà de l'accès aux ressources et aux lieux la question de l'accès et de la procréation des savoirs et donc ça a été alors l'occasion donc effectivement de ce séjour de recherche au Canada et où j'ai pu un petit peu découvrir davantage la littérature anglo-saxonne et notamment le concept d'injustice épistémique que je développerai un petit peu ici et que j'appliquerai à la question des soins en prison et je vous partagerai aussi un exemple qui m'a questionné en tout cas dans mes observations et celui celui de la PrEP pour les femmes incarcélées ou effectivement présenté comme un outil d'autonomie ça doit aussi questionner en lien avec la notion d'injustice épistémique sur effectivement quels enjeux il pourrait y avoir derrière cette approche de santé publique alors l'injustice épistémique finalement en fait j'en suis venue là parce que au fil des entretiens médicaux et les réactions que je pouvais observer chez les patientes ont remarqué alors conjointement avec une médecin-infectiologue qui est aussi mon directeur de thèse ont remarqué qu'il y a un manque de connaissances qui est une difficulté dans la conscientisation et dans l'expression d'un vécu individuel collectif de la maladie ou en tout cas de la situation carcérale et donc c'est un concept qui a été théorisé en 2007 par une philosophe anglaise qui s'appelle Néant d'Afriqueur qui s'appelle l'injustice épistémique où finalement dans un ouvrage assez phare de sa bibliographie elle rappelle l'importance du pouvoir social qui est lié à la connaissance et à la crédibilité que cette connaissance va retravailler aux individus et finalement ce capital social des crédibilités il va influencer les relations interpersonnelles que les gens peuvent avoir entre eux et influencer effectivement aussi les différents environnements dans lesquels on évolue et quand on se trouve dans une situation d'injustice épistémique l'individu ou le groupe d'individus en question qui en tout cas subit cette injustice se voit retirer de cette crédibilité pour des raisons qu'on va associer à son groupe social qui est finalement beaucoup plus qu'elle est une question de véracité de ses propos et donc elle écrit que c'est un type d'inégalité qui se manifeste dans l'accès dans la reconnaissance et dans la production de savoir et dans les injustices épistémiques il y en a deux types il y a l'injustice testimoniale et l'injustice herméneutique et c'est la philosophe Barbara Locard qui résume assez bien la différence entre les deux elle dit qu'une personne alors peut subir une injustice épistémique si d'une part elle n'est pas suffisamment crue ou bien si elle n'est pas suffisamment comprise à cause de son appartenance à un groupe non dominant et à cause de biais qui permettent d'appréhender ses groupes ça c'est de façon générale ces deux formes d'injustice donc il y a l'injustice testimoniale où il y a la renda fricœur il y a décrit comme un tort qui touche quelqu'un spécifiquement dans sa capacité en tant que sachant et dans ce cas là le discours produit par la personne va être perçu comme non crédible inaudible ou illégitime l'injustice herménotique en face là on est plutôt sur un écart dans les ressources interprétatives collectives qui place quelqu'un dans une situation de désavantage injuste quand il s'agit de rendre compte de son expérience sociale c'est un peu différent et donc dans ce cas là on est plutôt sur une difficulté de l'ordre à la fois de la prise de conscience de la personne ou du groupe de son propre vécu avec des difficultés du coup à transmettre ce qu'est ce vécu à le faire comprendre par autrui et notamment autrui là j'entends plutôt les groupes dominants les groupes qui auraient du coup une forme de savoir ou d'expérience dominante alors ces formes d'injustice s'appliquent dans plein de domaines et en réalité celui qui m'intéresse surtout ici c'est celui de la santé et donc l'injustice testimoniale en santé on peut le retrouver en tout cas là dans les expériences de terrain que j'ai pu observer on le retrouve dans la question du profilage du patient un profilage c'est un mot que j'aime pas trop du coup j'ai fait expérimenter mais c'est quelque chose qu'on peut parfois faire dans une pratique clinique quand on recueille des informations en entretien en anamnèse ou en exploration clinique on peut se retrouver dans des situations de profilage qui mettent en lumière finalement une double asymétrie une asymétrie parce qu'il y a effectivement le statut social qui est différent entre soignant et patient il y a également le statut de la connaissance qui est différent et puis qui s'ajoute à ça dans le contexte carcéral le statut privé de liberté ou non privé de liberté et l'injustice herméneutique en santé en parallèle là toujours dans le texte de Brenda Bogert elle explique qu'en fait en santé il est plutôt difficile enfin le vécu en santé plutôt difficile à communiquer et mal compris et que l'expérience individuelle de la maladie en fait va être ignorée ou effectivement moins bien comprise par les autres groupes et notamment en termes de groupes dominants on pense plutôt aux équipes médicales ou par les médicats et donc là il y a une double difficulté pour les femmes incarcérées parce qu'elles doivent à la fois exprimer la réalité de leur vécu carcéral en plus de leur réalité de vécu de la maladie ou d'état de santé détérioré et que finalement on est face à deux réalités qui se rencontrent qui sont en fait deux mondes différents parfois la réalité du soignant qui eh bien n'a pas toujours les ressources nécessaires pour comprendre toutes les réalités en tout cas toute la complexité des réalités du vécu du patient pour les aider à donner sens à l'expérience et en fait c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en milieu libre c'est pas spécifique à la prison mais ça ajoute quand même la dimension d'une relation qui est beaucoup plus asymétrique en prison parce qu'il y a la notion de privation de liberté qui s'ajoute donc ma question face à ça c'était de me dire face à ces deux réalités où finalement il y a un manque de ressources peut-être des deux côtés comment comprendre l'autre comment permettre à l'autre aussi d'exprimer son vécu et son ressenti et sa réalité et dans cette asymétrie là finalement quel est l'espace de soins impossible et du coup ça ça a été plutôt mis en lumière par l'expérience de mon directeur de thèse qui est un vexiologue et qui travaille beaucoup sur la preuve je ne sais pas je ne sais pas si tout le monde est familier avec la preuve en tout cas c'est ce qu'on appelle le créatement de pré-exposition de prophylaxie pour le village c'est un peu qui est proposé aux personnes qui sont séronégatives qui sont susceptibles d'être séropositives de par leur comportement sexuel à risque et qui permet d'éviter la contamination par le village lors de rapports sexuels non protégés et donc la même verbatine là aussi c'est donc un traitement préventif qui est moins utilisé pour les femmes en réalité que ce soit en milieu libre ou en milieu fermé et en tout cas ce que défendait ce que défend mon directeur de thèse c'est l'idée que finalement ça n'a pas lieu d'être que ce traitement soit uniquement réservé à une certaine population en milieu libre dans la mesure où ces femmes là qui sont surexposées au VIH pourraient aussi en bénéficier et que peut-être que l'espace de soins carcéral est un espace qui permet d'introduire ce traitement et cette forme de prévention donc c'est des propos que j'ai pu revenir dans les différents échanges au fil des consultations il m'expliquait que les femmes que je vois ne se sentent pas concernées ou impliquées de la même façon pourtant elles sont attentives à leur santé mais la réceptivité devant les outils de prévention sur le plan des maladies infectieuses n'est pas la même que pour les hommes il me dit aussi ces femmes migrantes qu'on rencontre ici ou en consultation sont vulnérables et la prévention serait utile pour elles mais il peut pouvoir les atteindre j'ai ensuite très souvent ces associés aux jeunes hommes sexuels dans la ville de Paris mais plus on s'éloigne du centre-ville et plus on va en périphérie et plus des patients isolés et précaires qui en auraient besoin sont exclus du dispositif préventif par exemple pour les femmes originières d'Afrique en situation de vulnérabilité sanitaire comme sociale comme cette patiente qu'on vient de voir il y aurait un vrai travail de prévention à faire et enfin c'est un peu l'idée aussi qui m'a questionné l'idée c'est l'accès à une forme d'indépendance d'autonomie et de liberté en matière de santé sexuelle en effet le recours préservatif est souvent directement lié au partenaire masculin avec une prise de risque associée lorsqu'il n'en a pas qu'il l'utilise mal ou qu'il le retire et donc cet outil ça a été quand même une source de beaucoup de discussions entre nous cet outil a été présenté en tout cas comme une solution parmi d'autres mais en tout cas comme une solution pour restituer la gentilité et l'autonomie des femmes incarcélées mais elle pose toutefois question je trouve quand on s'intéresse un petit peu aux réactions de ces patientes en consultation alors les réactions sont assez diverses mais il y a beaucoup de questions beaucoup de confusion il y a beaucoup de doutes qui peuvent apparaître à la fois sur la capacité que ces femmes ont d'elles-mêmes à pouvoir suivre ce traitement sur l'efficacité sur le bénéfice que cette traitement leur a apporté sur les potentiels effets indésirables ou sur les potentiels effets sur sur l'éventuel projet de maternité ultérieure et donc là je me disais qu'on était aussi sur une forme finalement d'un savoir qui est apporté par un groupe dominant qui est professionnel de santé et que ces patientes ont du mal à s'approprier du mal à comprendre et qu'elles ont du mal finalement à exprimer ces difficultés dans le discours et donc qu'on n'est pas assez là je trouvais à une asymétrie épistémique et je me demandais si finalement cet outil de santé publique est-ce que c'était pertinent de continuer à le percevoir comme un outil de santé publique et comme un outil d'autonomisation et est-ce que parfois on n'est pas peut-être plus dans dans une façon de creuser l'écart épistémique ou creuser l'injustice épistémique en tout cas l'asymétrie épistémique et donc ça a été un petit peu aussi mis en avant par une des infirmières qui me disait et donc c'est aussi là que je vois finalement les différences de conception entre à la fois celle de mon directeur et puis aussi la mienne en tant que ce que je crois qu'il faut aussi faire avec mon vécu et mon expérience d'infirmière qui est quand même là donc moi qui ne partage peut-être pas forcément cette vision et puis ces infirmières qui me disaient à l'arrivée on leur propose systématiquement un bilan ISD complet et un test de grossesse en leur précisant bien que c'est une proposition qu'elles peuvent refuser ou y avoir recours plus tard si elles le souhaitent sans leur mettre de pression on leur présente également l'offre de soins disponibles elles peuvent voir une gynécologue et une sache-râne généralement elles acceptent certaines refusent mais ce n'est pas vraiment la majorité par contre je suis toujours très étonnée en ce qui concerne la contraception elles sont vraiment très nombreuses elles n'ont utilisé aucun moyen contraceptif pour certaines je ne m'éloque rien il y a un important nombre d'informations à ce sujet et elles poursuivent en disant c'est sûr que la prévention c'est parfois besoin de leur priorité il faudrait déjà faire une éducation en santé sexuelle de base avant de parler de la PrEP et puis prendre un médicament quand on n'a rien quand son corps n'a aucun signe de maladie c'est culturellement difficile à intégrer donc il y a des nuances qui m'ont été apportées par ces discours-là et donc qui m'ont pari de dire est-ce que finalement face à ces difficultés de compréhension et de communication dans la relation de soins et donc par ces difficultés je veux dire j'entends à la fois cette asymétrie épistémique et aussi par le fond des formes d'autosensure que les patients peuvent exercer sur elles-mêmes et donc je me disais quelle est la part de rationnel dans le choix d'accepter ou pas ce traitement quelle est la part de consentement libre et éclairé dans cette situation et au fil de l'entretien que j'ai pu avoir dont je parlais tout à l'heure avec Anne Lécu elle me parlait j'étais très centrée finalement dans cet entretien sur l'autonomie parce que voilà c'est le sujet principal et c'était pour ma thèse et que je me suis attelée et que je me suis attelée à ça et elle a eu une phrase assez intéressante en disant que finalement peut-être que la fonction en tout cas peut-être que le travail en termes de valeur déontologique des professionnels de santé c'était pas tant l'autonomie en prison c'était plutôt le fait de réintroduire de la subjectivité et de réintroduire le jeu et donc ça m'a questionné sur la personne du concept d'autonomie de qu'en faire il y a également un philosophe Suzanne Brison qui parle de réappréhender à nouveau le soi et justement cette subjectivité où ce soi est quand même mis en péril à la fois par l'expérience carcérale et aussi par l'expérience de la maladie et d'autant plus quand on est de soi simultané donc je me demandais qu'en faire de ces éléments là et surtout est-ce qu'on parle réellement de la même autonomie parce que finalement et c'est un peu ce que je développais juste avant l'autonomie pour ce médecin l'autonomie pour ses ingénieurs l'autonomie pour un autre professionnel de santé pour ses patientes c'est peut-être pas forcément la même chose derrière on n'y met pas la même signification et donc je me suis dit qu'à la fois il était peut-être intéressant de se pencher sur le concept d'autonomie et de revoir un petit peu la dimension enfin la conception en fait qu'ancienne qu'on en a qui est assez dominante dans la société mais aussi dans les soins d'une part et aussi le deuxième point et c'est un petit peu ce qui est venu ces derniers jours et ces dernières semaines perturber ma réflexion perturbée dans le bon sens mais de me dire que finalement en fait je me suis vraiment centrée sur l'autonomie des patients et je pense que j'ai un petit peu occulté celle des professionnels de santé qui exercent en milieu par ces rêves et donc je me suis posée la question à quel point il faut prendre en compte et comment cette autonomie réduite des professionnels de santé et l'impact que ça peut avoir sur les soins qui sont prodigués ces deux gros chantiers qui m'occupent là et donc sur l'autonomie alors je suis repartie bon je suis repartie aussi de mon expérience je pense clinique et de mon expérience aussi en tout cas de la formation que j'ai pu avoir sur l'autonomie en tant qu'infirmière et en fait c'est essentiellement et en discutant un peu avec des collègues professionnels de santé c'est quand même beaucoup la vision de Beauchamp et de Toulouse qui est mise en avant et qui est aussi basée sur la conception de l'autonomie de Kant et donc dans l'ouvrage de Beauchamp et de Toulouse c'est quand même défini de cette façon là comme l'autorégulation libre de l'ingérence des autres et des limitations qui font obstacle à ce choix et il y a deux conditions à remplir pour être en situation d'autonomie en tout cas pour la permettre c'est à la fois la liberté comprise comme l'indépendance vis-à-vis des influences extérieures et aussi de l'action possible comme la capacité à agir intentionnellement et en fait dans les deux cas dans les deux cas c'est pas quelque chose très difficilement en tout cas applicable en prison donc finalement est-ce que l'exercice du soin dans ce milieu là ne vient pas remettre en question l'assise de cette conception là d'autonomie donc après je suis repartie évidemment je me suis aussi replongée dans ce qu'elle écrit compte où finalement on est quand même sur cette vision de l'autonomie comme capacité d'une personne à se gouverner soi-même par ses propres principes rationnels avec l'idée d'un rejet des influences extérieures et pareil je me disais que finalement dans l'institution carcérale ou même dans l'institution hospitalière et d'autant plus dans les deux réunis on est quand même loin d'être dans des situations où les influences externes sont annuées ce que je disais c'est une citation de France et donc j'en suis du coup venir questionner sur est-ce que cette conception est la plus pertinente en ce qui concerne les soins de prison et je suis toujours pareil au fil de mon séjour québécois et grâce à l'aide de Haute-Benzini de l'université de Montréal je me suis penchée sur les travaux de Nathalie Stodjar et de Gatry-Yona McKenzie qui sont deux philosophes et qui proposent en tout cas une lecture peut-être différente peut-être un peu moins rigide du concept d'autonomie proposé par Kant où finalement elle explique que cette vision-là globalisée de l'autonomie est quand même perçue comme un idéal d'autosuffisance et qui tend plutôt vers l'individualisme et que en tout cas cette conception de l'acte ancienne elle est systématiquement mise en opposition ou en tout cas très souvent notamment dans les soins mise en opposition avec les relations d'aide ou d'interdépendance qui sont considérées comme des sources d'influence extérieure et comme des facteurs d'hétéronomie et cette vision Kantienne est aussi perçue comme la capacité à faire des choix personnels rationnels et uniquement rationnels la question de la raison est quand même centrale dans cette conception et les travaux de ces deux philosophes mettent en avant le fait que finalement la composante sociale de l'expérience humaine finalement est mise de côté et notamment l'impact de l'environnement inter-individuel des personnes et donc finalement elle se centre elle dans leur vision dans cette nouvelle conception sur l'importance des processus de socialisation tout au long de la vie et sur les états de vulnérabilité qui ne sont pas toujours le lieu d'inégalité ou de domination et ça sert bien notamment avec l'éthique du cœur et donc je me suis aussi questionnée de quelle vulnérabilité parle-t-on alors là pareil je suis repartie toujours j'en viens à revenir à mon expérience clinique et du coup je suis partie de la vision en tout cas de la définition que moi on m'avait transmise de ce qu'est la vulnérabilité et dans les sciences infirmières on parle quand même du coup d'une vulnérabilité comme situation de faiblesse à partir de laquelle l'intégrité doit naître et on risque d'être affecté diminué ou altéré et toujours Michael Z l'aspect dont je vous parlais tout à l'heure mais aussi Rogers et Dodds en 2014 ont proposé une réflexion dans un article autour de la vulnérabilité en faisant en prenant le temps de distinguer à la fois source de vulnérabilité qui n'est pas tout à fait le même concept que état de vulnérabilité alors les sources sont fixes et elles elles en identifient trois elles en développent trois et les états de vulnérabilité sont aussi différentes qu'il n'y a de personne finalement parce qu'elles sont en lien constamment avec tous les facteurs qui influencent chaque individu donc dans ces trois sources de vulnérabilité qui sont alors en fait qui sont distinguées mais qui en fait ce n'est pas toujours aussi nette que ça selon les situations de vie ou les situations de soins dans ces trois sources il y a la vulnérabilité inhérente ou physique et donc là je cite l'article elle fait référence à tout ce qui est constitutif de notre nature affective à savoir notre corps notre processus biologique et notre sensibilité physique la vulnérabilité pathogène ou également sociale où là elle fait référence dans un état de vulnérabilité déterminée par des rapports de force ou des liens sociaux handicapants dans une structure socio-politique que l'on peut difficilement contrôler et la vulnérabilité situationnelle là elle fait référence à un état de vulnérabilité qui prend place dans des circonstances sociales culturelles politiques particulières marquées par des formes d'oppression donc la source situationnelle se caractérise par le caractère plutôt ponctuel et temporel de la situation et par des causes concrètes qui sont identifiables beaucoup plus facilement notamment que dans la vulnérabilité pathogène effectivement ce n'est pas toujours aussi distinct et parfois il est aussi difficile d'identifier quel type de vulnérabilité spécifiquement on a à faire et donc dans ce changement de paradigme qui est proposé avec l'autonomie relationnelle les deux philosophes proposent une vision en fait comme je disais tout à l'heure un peu moins rigide peut-être un peu plus fidèle aux réalités des parcours de vie des individus une vision multidimensionnelle et plus complexe qui accorde une place à la socialisation alors la socialisation étant entendue comme le développement de l'individualité dans un contexte social et et donc cette socialisation elle passe elle passe par trois points importants dans cette théorie à la fois l'autodétermination des individus la gouvernance de soi et la légitimité de soi comme autorité normatique et en fait à chaque fois dans ces trois axes la place d'autrui et la place de l'intercollectivité entre les individus est mise en avant donc finalement avec cette vision-là d'autogne les relations sociales sont mises en avant et à la fois j'ai l'attachement que les relations sociales vont induire est mis en avant et c'est considéré comme des sources et des valeurs pour les individus et du coup ça m'a invité à me questionner sur ce rapport entre socialisation et soins est-ce que finalement accompagner l'individu dans la socialisation ou en tout cas permettre une nouvelle forme de socialisation c'est pas une forme de soins et c'est aussi finalement une réflexion qui a été encouragée par des expériences de terrain et notamment par Céberbatin donc celui-ci qui est un patient de la maison d'arrêt de la santé avec qui j'ai pu échanger en 2022 qui me disait ici on nous écoute et on nous regarde on s'intéresse à vous à notre état à ce qu'on a à dire contrairement à dehors au reste de la détention quand je suis avec vous je ne suis pas seulement mon numéro d'écrou en tout cas je ne suis pas réduite qu'à ça je suis quelqu'un voilà et donc j'en suis questionnée sur est-ce que la relation de soins elle ne va être effectivement en plus d'être régi par les fonctions du soin auxquelles le soignant doit remplir pour permettre un égal accès autant que possible telle que la loi le précise mais permettre un égal accès autant que possible aux soins que le milieu libre parce qu'en plus il n'y a pas cet espace de socialisation dans la relation de soins qui permettrait une meilleure autodétermination une meilleure l'honneur de soi une meilleure légitimité de soi comme l'autorité d'empathie comme le dit l'autonomie relationnelle et je terminerai sur ça parce que du coup c'est quelque chose qui est arrivé plus tard mais finalement c'est peut-être quelque chose à considérer avant et ça a été je pense notamment impulsé comme j'en discutais tout à l'heure par le colloque qui a eu lieu dernièrement sur les 30 ans 30 ans anniversaire d'Aloi le 18 janvier 94 où finalement c'était l'occasion de se réunir et de faire un peu le bilan sur l'évolution des pratiques de soins depuis cette loi et où finalement ce que j'ai beaucoup entendu à la fois ce que j'ai beaucoup lu dans ma bibliographie mais ce que j'ai entendu lors de ce colloque c'est quand même la question de l'indépendance et de l'autonomie des professionnels de santé grâce à cette loi et c'est également ce que je suis en train de creuser avec les travaux de sociologie de Bruno Millie qui parlaient ici là-dessus sur les professionnels de santé en prison et je me suis demandé si finalement c'était plutôt ça qu'il fallait considérer en premier lieu avant de considérer l'autonomie des patients peut-être voir dans quelles conditions on est pour permettre cette autonomie c'est-à-dire quand même une autonomie qui est altérée pour les professionnels de santé dans un lieu de contrainte qui est celui de l'institution carcérale voilà merci pour votre attention merci pour votre attention Merci.